... Après 5 semaines d'une campagne éclair qui a fait 100 000 morts dans les rangs français, l'armée allemande entre dans Paris, déclarée ville ouverte, le 14 juin. Le 17 juin, le maréchal Pétain a appelé à cesser le combat, tandis que des millions de réfugiés fuient sur les routes. Bonsoir, à l'appel de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte, et dans l'honneur, les moyens de mettre au terme aux hostilités. Le 22 juin, à Rotonde, la délégation française signe les conventions d'armistice qui sauvegardent les apparences. La souveraineté du gouvernement est reconnue sur l'ensemble du territoire, y compris dans la partie occupée par l'armée allemande. Une ligne de démarcation coupe la France en deux. La France doit entretenir l'armée d'occupation à un prix exorbitant. Le potentiel militaire français est neutralisé. De fait, les conventions d'armistice sont le prélude d'une collaboration franco-allemande. L'armistice est l'acte de baptême de Vichy. Dans la grande salle du casino de Vichy, le 10 juillet, les parlementaires sont invités par Laval à réviser la Constitution. 80 parlementaires sur les 672 présents refusent de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Celui-ci a désormais les mains libres pour abolir la République et créer l'État français dont il est le chef. Le gouvernement, dirigé par Laval, s'installe à Vichy.